Salut à tous, c'est Arthur Bérondi. Et bienvenue dans Resel, l'émission qui présente les sorties de la semaine et leur pré-resel. Avant de commencer, n'oubliez pas que les sorties ne sont jamais sûres à 100%. Certaines peuvent être repoussées, annulées et les prix peuvent varier au moment où je tourne cette vidéo. Et si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à liker ou commenter cette vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne rien louper. Allez, c'est parti ! On commence avec la Dunk Law Light Iron Ore. Pas grand chose à dire sur cette paire, vous connaissez la chanson Une Nouvelle Dunk. On y voit plusieurs couleurs assez sympa comme du rouge sur le swoosh, du vert sur l'arrière, mais également du bleu sur la haute sol. Tout ça accompagné de suède gris clair pour la tige. Si elle vous plaît, elle ne devrait pas être très dura cop. Donc participez à quelques raffles et normalement, elle sera à vous. Elle sortira le lundi 23 mai au prix retail de 110€ sur Nike.com. On continue avec trois New Balance 550. La Cream Black, la Black Sale et la Women's White Beige. Pour la Cream Black et la Black Sale, vous les connaissez déjà puisque ce sont des reports. Mais la White Beige est par contre une vraie surprise. Comme vous l'avez deviné aux couleurs et aux noms, c'est une paire destinée à la jante féminine. Le coloris est pur et clair et c'est exactement ce genre de paire qui sont attendues à l'approche de l'été. Par conséquent, on risque d'avoir beaucoup de demandes sur ce modèle. Donc mesdames, si vous voulez avoir une chance, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Participez à toutes les raffles. Les trois paires sortiront le mardi 24 mai au prix retail de 120€ sur newbalance.fr. On enchaîne avec la Dunk Law Reverse Kentucky. Et oui, encore un report. Mais bon, si c'est d'une semaine, c'est pas si grave. Je trouve le concept de la paire toujours aussi cool, avec son blanc qui domine le bleu, pas comme sa version de 2020. Cependant, je constate quelque chose par rapport à la semaine dernière. Elle hype beaucoup moins de personnes que prévu. Et la raison, on va l'évoquer avec la paire suivante. En tout cas, celle-ci sortira le mercredi 25 mai au prix retail de 100€ sur Nike.com. On poursuit avec la Dunk Law GS Racer Blue. Sérieux, vous avez été tellement nombreux à me DM sur Insta et à commenter sur YouTube pour cette paire. J'étais loin de m'imaginer qu'elle hypait autant. Mais je vous comprends, le coloris est fou et la paire est sublime. Néanmoins, c'est une GS. Donc la plupart des hommes ne pourront pas trop en profiter. Et même si vous faites du 40, les GS sont plus étroites. Donc vous pouvez oublier malheureusement. Mais bon, on prie pour la sortie d'une version normale très bientôt. Elle sortira le mercredi 25 mai au prix retail de 85€ sur Nike.com. On continue avec une sortie extrêmement attendue. La Air Max One Travis Scott en coloris Baroque Brown et Saturn Gold. Bon, ces paires incroyables auraient dû voir le jour il y a beaucoup plus longtemps. Mais hélas, comme vous le savez, il y a eu la tragédie d'Astro World. Donc toutes les collaborations de Travis Scott ont été mises en pause. Par respect pour les victimes évidemment, mais aussi pour laisser du temps à Travis Scott pour s'en remettre psychologiquement. Selon la rumeur, ces paires devraient même sortir en même temps qu'un nouveau single de Travis. Et ça, ça me hype encore plus. En tout cas, elles sont prévues toutes les deux pour le vendredi 27 mai au prix retail de 160€ sur SNK RS. On enchaîne avec les Air Trainer One, Travis Scott, Coriander et Light Smoke Grey. Encore une collab avec le rappeur. Dernièrement, on a remarqué que Nike cherchait à relancer ce modèle. Et pour être honnête avec vous, c'est plutôt un flop. Personne n'en veut. Mais là, on parle d'une collaboration avec Travis Scott. Qui plus est, m'attire vraiment. Et je ne pense pas que je sois le seul. Bref, ces deux paires sont très belles et serviront de lots de consolation pour ceux qui n'ont pas eu les Air Max One. Enfin, lots de consolation, je vais un peu vite en besogne. Puisqu'elles seront quand même très dures à cop. Elles sortiront toutes les deux le vendredi 27 mai au prix retail de 160€ sur SNK RS. Enfin, la Air Jordan 4 Women's Canvas. Non, pourquoi une Women's ? Je l'attendais tellement celle-là ! Bon, comme vous l'avez entendu, je suis très hypé par cette paire. Elle doit vous rappeler évidemment la Air Jordan 4 Levis White sortie il y a quelques années. Et qui d'ailleurs vaut maintenant une petite fortune. Mais en vérité, cette paire est bien plus spéciale. Déjà, elle n'est pas anonyme comme la Levis White. Elle est comme son nom l'indique, en canvas. C'est-à-dire en toile couleur crème. Elles ont donc été créées spécialement pour les artistes custom. Et les petites taches rouges et bleues sur la haut de sol sont censées mimer des taches de peinture. Bref, je suis quand même déçu que ce soit une Women's car je ne pourrais jamais les porter. Mais bon, si vous faites du 43 ou du 44, messieurs, c'est largement possible pour vous. Elle sortira le vendredi 27 mai au prix retail de 220€ sur SNK RS. Allez, assez parlé de sorties. Sors ton portefeuille. C'est l'un des prix Riesel du Lab. Tout d'abord, la Dunk Low Light Iron Ore qui sortira en prix retail de 110€ et se revendra d'alentour de 150€. Concentrez-vous sur les tailles 41 à 47. Puis la New Balance 550 Cream Black qui sortira en prix retail de 120€ et se revendra d'alentour de 220€. Concentrez-vous sur les tailles 36 à 40. Ensuite, la New Balance 550 White Beige qui sortira en prix retail de 120€ et se revendra d'alentour de 200€. Concentrez-vous sur les tailles 36 à 40. Puis la Dunk Low Reverse Kentucky qui sortira en prix retail de 100€ et se revendra d'alentour de 170€. Concentrez-vous sur les tailles 41 à 47. Ensuite, la Dunk Low GS Racer Blue qui sortira en prix retail de 85€ et se revendra d'alentour de 150€. Concentrez-vous sur les tailles 36 à 40. Puis la Air Max 1 Trebiscott Baroque Brown qui sortira en prix retail de 160€ et se revendra d'alentour de 550€. Concentrez-vous sur les tailles 41 à 47. Ensuite, la Air Max 1 Trebiscott Saturne Gold qui sortira en prix retail de 160€ et se revendra d'alentour de 500€. Concentrez-vous sur les tailles 41 à 47. Puis la Air Trainer 1 Trebiscott Coriander qui sortira en prix retail de 160€ et se revendra d'alentour de 350€. Concentrez-vous sur les tailles 41 à 47. Ensuite, la Air Trainer One Travis Scott Greyhaze, qui sortira au prix retail de 160€ et se revendra à alentour de 400€. Concentrez-vous sur les tailles 41 à 47€. Enfin, la Air Jordan 4 Women's Canvas, qui sortira au prix retail de 220€ et se revendra à alentour de 300€. Concentrez-vous sur les tailles 41 à 44,5€. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci au Lab pour ces infos. Encore une fois, n'hésitez pas à liker ou commenter cette vidéo si vous appréciez notre contenu. Et moi, je vous souhaite bon courage pour COP toute la semaine. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501